Salut, c'est Asis, donc ce soir c'est lundi, je vous fais le bilan de mes lectures, donc avec le rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous ? Donc la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai lu ? Je vous ai laissé lundi dernier avec ce livre-ci qui venait juste d'être commencé, donc Le Premier Amour de Véronique Oly. Voilà, un cadeau de révélation lors du Swap's Love Story que nous avons échangé, donc très contente de l'avoir lu, doublement parce que c'est pas dans mes lectures d'habitude, c'est clairement quelque chose de contemporain, c'est une vraie lecture pour adultes, de gens qui réfléchissent, machin machin, les fois qu'on dise qu'on comprend pas pourquoi les adultes lisent des livres jeunesse, n'est-ce pas ? Donc, voilà, sincèrement, c'est aussi une histoire d'amour, mais finalement c'est plus le manifeste d'une femme d'une cinquantaine d'années qui fait l'état des lieux de sa vie, alors que voilà, tout bascule le soir où elle s'apprête à fêter ses 25 ans de mariage avec son mari. Voilà, en déballant une bouteille de vin, elle entrevoit et lit une petite annonce dans un journal, et donc très clairement elle se sent ciblée, et donc c'est un certain Dario qui fait appel à une Émilie de la ville d'Aix de l'été de 1976, et qui lui dit de la rejoindre. Elle ne réfléchit pas, elle prend ses clics, ses claques, éteint la lumière, éteint le four, repose la bouteille de vin, il laisse un mot à son mari en disant ne t'inquiète pas, et elle se casse. Elle prend sa voiture, elle prend pas l'avion, elle prend sa voiture, traverse la France entière pour aller rejoindre ce Dario. Et donc du coup voilà, on a toute la phase du voyage de la femme, où du coup elle repense un peu ses 25 dernières, enfin ses 20 et quelques années différemment, envisage ses retrouvailles, projette différentes choses autour de ça, et puis fait le point sur la femme qu'elle est devenue et la femme qu'elle pensait devenir quand elle avait 16 ans, quand elle avait rencontré Dario. Et donc que, donc voilà, donc c'est pour ça que certes tout est construit autour d'une histoire d'amour, le premier amour, mais c'est vraiment une femme de 50 piges qui pense, qui se pense, et c'est très bien écrit. C'est le gros gros plus de ce livre, c'est une écriture splendide, c'est génial, il y a des expressions, moi ça m'a beaucoup parlé, des petites choses, des vrais petits trésors. Voilà. Souvent je pense à cette grande sœur qui avait quelque chose de plus que moi, un chromosome pas très sympathique, le 21. Elle a accompagné ma jeunesse en musique. Voilà, elle a une grande sœur trisomique, et enfin voilà, elle raconte sa jeunesse de 76, la femme qu'elle est devenue, comment elle a rencontré son mari, ses filles, tout ça, et puis voilà, elle le raconte et en même temps elle le pense, elle se dit je vous dis rien, lisez-le, c'est très sympa. C'est pas forcément super prenant, c'est un peu lent ou non, mais ça pourrait être vachement pire, c'est vraiment bien fichu, c'est des chapitres très très courts, ça se dit vite et bien, et l'écriture est très ingénieuse et intelligente. Moi ça me plaît de lire des femmes qui écrivent comme ça sur les femmes. Voilà. Ensuite, je vous avais parlé, voilà, que je voulais lire Vivant de Isaac Marion, entre temps, j'ai fait du shopping, et puis du coup j'ai acheté et du coup j'ai lu aussi Irrésistible Attraction de Simone Alcoles. Donc pour ceux qui connaissent ou pas, voilà, Simone Alcoles a écrit il y a, en février dernier il me semble, en en VO, en VF pardon, Irrésistible Attraction, Alchimie. Donc du coup, ça traitait de Alex Fuentes, membre de gang qui vivait une love story avec Brittany, je ne sais plus le nom, Blonde et pop-up girl, et donc du coup voilà, tout était sous cette articulation de cliché, clivage, représentation, et puis ce qui peut se cacher sous la couche de ce qui est visible, et donc leur love story. Là nous rendons le privilège dans ce tome 2, donc non pas de retrouver Alex et Brittany, mais de rencontrer Carlos, le petit frère de Alex, qui n'en est pas moins intense, aussi têtu, et donc ce très cher Carlos Fuentes rencontre Kiara, qui elle adore les défis, et il se trouve bien, et voilà, et moi je suis archi cliente de ce truc, de ce genre de choses, et ça m'a embarquée, j'ai adoré, c'est différent, ça suit le même schéma, et en même temps c'est assez différent de Alex et Brittany, il ne faut pas s'attendre à un copier-coller, même si ça suit la même évolution, entre guillemets, mais on a quand même envie surtout de savoir comment ça va se passer, et comment est-ce qu'ils vont y arriver, parce que forcément c'est un happy end, ça ne peut que se finir comme ça, on est tous d'accord là-dessus, mais comment est-ce qu'ils vont y arriver, et ça c'est vraiment bien écrit, en tout cas c'est pas mal écrit, et ça rend les personnages juste attachants, c'est toujours une alternance de chapitres, c'est un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre qui raconte, voilà, c'est juste très très bien fichu. Ce midi, puisque donc ça je l'ai, j'ai dû en lire les deux tiers cette nuit, ce midi j'ai lu, hop là, Calaveski de Pénélope Bagieux, donc oui je l'ai lu ce midi parce que c'est tu putti, et que c'est une bébé, donc Pénélope Bagieux et cette Miss Tinguette qui a un blog très très amusant, et donc voilà, j'avais lu d'elle, ma vie est tout à fait fascinante, et c'est vrai que je vais régulièrement sur ce blog, et donc je m'attendais à quelque chose d'autre, enfin du même style, et là je découvre quelque chose d'assez différent, et ça n'a pas forcément marché aussi bien sur moi, j'aurais, voilà, donc ça raconte une histoire par rapport à ma vie est tout à fait fascinante, on a un dessin humoristique, ou deux ou trois, voilà, une planche par page pour ce modo, là on a une vraie histoire, on suit Zoé, donc c'est une petite brunette, qui est hôtesse d'accueil, donc c'est les filles, voilà, qui posent au salon des voitures, au salon de l'auto, machin, donc elle peut être habillée en tailleur, mais aussi en fromage, donc on retrouve la patte de Pénélope dans le graphisme, dans le désir de montrer le quotidien, sans forcément cacher les petits défauts, au contraire plutôt les mettre en évidence, et puis donc cette très chère Zoé, qui est hôtesse d'accueil, rencontre un écrivain, Thomas Rocher, et voilà, c'est la rencontre de deux univers, sachant que Zoé, voilà, doit d'abord se débarrasser d'un ex qui, qui dort avec des chaussettes, pâte au lit, et puis est au chômage et ne faut rien de sa vie, voilà, pour faire grosso modo, un peu, donc du coup, voilà, c'est une histoire qui m'a pas plus, voilà, j'ai manqué de la couleur je trouve, voilà, j'avais envie de quelque chose de plus pêchue, voilà, voilà, donc en ce moment, je ne lis rien, mais ce soir, je vais commencer, donc ce que je vais lire ensuite, la délicatesse de David Funkinos, lui aussi, arrive tout droit du colis de révélation, lorsque ce soit Pluck Story, donc, j'ai pas re-lu le speech, je me retiens, j'avais lu le speech une fois, lors du billet qu'avait dû faire Elisabeth Bennet dessus, ça a été le billet où je me suis dit, il faut vraiment que je le mette dans ma wish, et puis que, voilà, donc voilà, Rêve, qui en est complètement fanat, me l'avait envoyé, donc je vais lui faire honneur sans trop le faire attendre, j'ai vraiment envie de ça en ce moment, voilà, de l'histoire d'amour, de feelings, de... j'ai besoin de ça, et après, je sais pas, peut-être vivant, peut-être autre chose, je verrai bien, et ça fait déjà 9 minutes, c'est beaucoup trop pour tout ce que j'avais à vous dire, allez, ciao, bye, bonne semaine, et puis bonne découverte, livre-là, c'est à vous tous.